Salut, ici MAPS! Aujourd'hui, je vous parle de ma pile à lire du mois de février. On est la veille de la journée que je vais publier cette vidéo-là, vraiment en avance, la fille. Je me sens comme malade, mais comme à la veille d'être malade, genre lorsque ça se prépare, mais que t'es pas vraiment rendue là, t'sais. À tous les jours, je suis comme, oh mon Dieu, comme, me semble que j'ai un petit peu mal à la gorge, me semble que... Fait que j'ai l'impression que je sonne un petit peu comme ça. Tout va très bien. Écoutez, si on parle rapido de ce que j'ai pas lu en janvier, j'avais une grosse pile à lire de comme 13 livres, et je me doutais que le retour au travail serait brutal sur le nombre de temps qui serait alloué à la lecture. Et, en tout cas, le mois n'est pas terminé, je vous dirais que j'ai la moitié de lu sur ce que je voulais lire au complet, donc à peu près 7 titres. Il y a des titres hors de la pâle de janvier que j'ai lu d'autres choses, parce que ça me tentait, tout simplement. Donc, là, février, je vais vous présenter une pâle différente. Les titres que je n'ai pas lu en janvier, je vais essayer de les lire dans les prochains mois. Je ne vous les représenterai pas. Au mois de février, j'ai souvent un concept un petit peu secret, donc je vais vous présenter des titres, puis vous allez bien faire 1 plus 1 éventuellement, à comprendre pourquoi je lis ces ouvrages-là, où je vais juste vous le dire, tout simplement. Donc, oui, allons-y comme ça, tout simplement. En fait, parlons Clume des Banties. Le mois de février, Sylvain nous propose de lire cette bande dessinée de Fab Caro « Et si l'amour s'était aimé ». Il nous a dit de lire ça sans rien savoir, sans poser de questions, sans s'informer, mais bon, juste parce que sinon, ça serait quand même un petit peu plate que je vous disais juste « Ben, c'est ça qu'on lit ». Je vais vous lire ce qui est marqué en quatrième de couverture. Donc, Henri et Sandrine forment un couple heureux et épanoui à qui tout réussit, jusqu'à ce qu'un jour apparaisse Michel, brun, ténébreux, qui va faire chevrir le cœur de Sandrine. Ensemble, ils vont vivre une idylle aussi brûlante qu'interdite. Mais la vie est-elle toujours du côté de l'amour? La passion n'est-elle pas qu'une feuille morte, emportée par une brise d'automne? L'arc-en-ciel des sentiments ne finit-il pas toujours par disparaître derrière le nuage de la réalité? Qu'est-ce que tu nous fais lire, Sylvain? C'est comme de ce genre-là à l'intérieur. On va s'en parler au live de Sylvain, ça va se lire assez rapidement, donc je devrais être capable. Puis dans ma pile, il y a des affaires qui sont assez rapides, je crois. Donc, en espérant que je puisse lire tout ce que je veux lire pour février. J'ai sept ouvrages pour mon concept secret. Donc là, on est direct dans mon concept secret. Après ça, je vous parlais de deux livres de M.H. Tapal que j'ai mis dans cette pile à lire-là aussi. Donc, de Louise Portal, Marie-Lou, Dion, Christiane, Pasquet, Un été, Trois grâces, récits de scène et de vie. Donc, trois grandes amies, Louise Portal, Christiane, Pasquet et Marie-Lou, Dion, se remémorent l'année 1975 où elles jouèrent ensemble dans Madeleine de Verchers au théâtre La Marjolaine, en plus de cohabiter dans le même chalet. Un été brûlant, tant sur les planches que dans l'intimité de leur petit refuge, où elles recevaient les princes de la nuit. On est dans une thématique, on dirait. Un été pendant lequel, surtout, des liens forts se sont noués entre elles. Dans trois récits vibrants, chacune remonte le fil du temps. Dans les entrelancements de ce que la vie, l'amour et le métier lui a réservé, chacune témoigne des sentiers amoureux et créatifs qu'elle a empruntés, ainsi que de 50 ans d'amitié. Aussi proches que différentes, ces trois femmes révèlent ce qui les a portées toutes ces décennies, ce qui les unit et ce qui leur donne, encore et toujours, envie de célébrer la vie. Ah, il y a même des petites images et tout ça. C'est quand même une bonne brie, par contre. C'est quand même assez lourd, mais bon. Donc, ici, qu'est-ce que ça dit là-dessus? Émilie a un barrage dans la gorge, un cimetière d'ossements d'arbres. Okinom. Ah, c'est ça que ça veut dire, j'imagine. Un castor géant lui apparaît en songe. C'est un guide offrant sa médecine. Depuis quand je dis médecine? Sa médecine. Comment dire? Aidez-moi à me guérir en Anishinabe. Bon, oui. J'ai jamais vu. Ça doit être comme Anishinabe, mais comme dans la langue originale. Au centre d'une scénographie envoûtante, la jeune femme cherche à déchiffrer le message du castor. En remontant le courant de son ADN, elle fait émerger les voix et les savoirs enfouis à même son corps. Les rêves sont le langage qui permet de communiquer avec les ancêtres, qui affine l'intuition. Ok. Expérience immersive en trois langues. Okinom invite au théâtre un pouvoir cérémoniel. Millie Monet s'élève au-dessus du barrage pour célébrer ses ancêtres. Et la force du rêve qui l'habite, c'est par la mémoire que passe la guérison. Elle est d'origine Anishinabe et française, Millie Monet. D'où le Anishinabe-Mowen préalable. Puis c'est son premier roman, son premier livre. Parce que c'est pas un roman, c'est du théâtre. Je suis complètement déboussolée. Mais bon, on va tester. Parce qu'il y a un concept derrière ça. Augsbury Blues est nickel. Je pense qu'il y a les deux à l'intérieur de Jean-Marc Dalpé et Brigitte Hadjian. Je pense que ça se dit comme ça. Augsbury Blues est un théâtre blues pour une ville dure comme le reflet acide et lampadaire dans le chrome des chars. Bebel, cache misère. Un théâtre blues pour une femme blues. Louise, conçue de 14 à 34 ans. Prise à la gorge et au ventre entre son mari. Ses corps de travail aux machines à coudre d'Amoco Fabrique. et les luttes de sa communauté dans les années 1980 pour une vie plus juste. Et situé dans un Sudbury multi-ethnique en pleine crise des années 1930, nickel mais en lumière les conflits qui surgissent lorsque des mineurs de l'inco, L-I-M-C-O, enchaînés à un mode de vie où la mort occupe un rôle de premier plan, tentent de fonder un syndicat. Sur un fond de drames sociaux et intimes, l'amour et la camaraderie parviendront-ils à insuffler un peu d'espoir dans un quotidien dur sans issue? Sinon, j'ai aussi une civilisation de feu de Dali Giroux que je veux et je dois lire au mois de février. Donc, face à l'urgence climatique, à la montée des extrêmes, au mythe du pétrole et aux crispations identitaires, Dali Giroux dit la faillite d'un ordre du monde déconnecté et les luttes qui esquissent des voix de résistance. Écrit à la manière d'un pamphlet, ce manifeste brûlant fait entendre les voix et les colères. L'autrice y va librement par fragments d'un bout à l'autre, inventant une langue nouvelle qui nomme et rencontre des crises qui bouleversent le monde. Il y a aussi le nouveau Michel Lapierre-Dallaire, qui est sur mon radar, qui sort au mois de février. Donc, son premier a été, ma foi, très populaire. Il y avait-il des limites de si oui, je les ai franchies, mais c'était par amour, OK. Je pense que c'est un ouvrage que je pourrais vraiment beaucoup aimer, mais j'ai un malaise incroyable avec la couverture. Ça ne m'aura pas du tout. Le deuxième aussi, il me trouble un peu. Je vous demande de fermer les yeux et d'imaginer un endroit calme. « Calme », c'est une déclaration d'amour à toutes les femmes et en particulier à celle qui a été tout pour elle, unique, magnifique, explosive et terrible, sa mère. Partant de ce rapport amoureux fondamental avec la mère, l'autrice explore l'évolution de son identité queer, la complexité des sororités, les multiples visages du désir et la difficulté de s'affranchir des hommes. Voilà. C'est un second récit tout aussi poignant, percutant, féministe et poétique que le premier. Le dernier ouvrage pour ce concept un petit peu secret, c'est de Léa Clermont-Dion, que je n'ai pas non plus dans mes mains, parce que, my God, en fait, je pensais que ça s'en venait, mes affaires, mais il y avait beaucoup d'attente sur ces ouvrages-là. Donc, malheureusement, je dois attendre. Le livre que je veux lire d'elle, c'est « Porter plainte ». Elle me conseille vivement de ne pas porter plainte contre lui, car je pourrais nuire à ma carrière. D'ailleurs, il ne m'a pas violée. Et il vaut mieux ne pas en faire tout un plan. Agressée sexuellement par son patron à l'âge de 17 ans, Léa Clermont-Dion décide, près d'une décennie plus tard, de poursuivre l'agresseur en justice. Elle consignera son expérience dans son journal jusqu'au procès. Pendant ce temps, l'affaire Harvey Weinstein déclenche le mouvement hashtag MeToo et des millions de femmes dénoncent la culture du viol à visage découvert. La déposition criante de vérité et de porter plainte témoigne de la froide autorité du droit et des luttes et des victimes de crimes sexuels qui reprennent la parole qu'on leur a soustraite. J'avais déjà lu Léa Clermont-Dion avec un ouvrage, je cherche le ton, le titre, La revanche des moches, qui était comme son premier ouvrage, mais son porte et plainte, je pense qu'il va vraiment me parler des thématiques qui me touchent, qui viennent me chercher, la justice, le fait de ne pas être entendue et tout ça. Donc, c'est ça. Sinon, ce n'est pas les orages, c'est quoi qui se passe en moi? Qu'est-ce qui se passe? Les deux autres orages dont je veux vous parler, c'est en lien avec Emma Chapaz, soit de comme diminuer ma pile à lire. J'ai choisi lui qui est le plus petit, qui est moins de 200 pages. Donc, Arrête avec tes mensonges de Philippe Besson. Je suis vraiment désolée pour ça. C'est comme ça. Donc, je vous l'avais lu dans Emma Chapaz, c'est super intéressant. Ça dit, lorsqu'il était enfant, sa mère ne cessait de répéter Arrête avec tes mensonges. Il inventait si bien les histoires qu'elle ne savait plus démêler le vrai du faux. Il a fini par en faire un métier, il est devenu romancier. Aujourd'hui, enfin, il obéit à sa mère. Il dit que la vérité pour la première fois. Alors, dans ce livre, autant prévenir d'avance, pas de règlement de compte, pas de violence, pas de névrose familiale. Mais un amour quand même, un amour immense et tenu secret qui a fini par me rattraper. J'ai très, très hâte de le lire. Mourir, de Whitney Saint-Ongevée. C'est quand même gros, mais c'est assez jeunesse. C'est pas écrit super gros à l'intérieur. Mais bon, s'il y a quelque chose que je pourrais peut-être lire au mois de février avec tout ça, ça serait celui-là. Donc, comme je vous l'ai dit à plusieurs reprises, on suit Marine qui a neuf ans, qui est condamnée à mort. Elle a une tueur maligne qui est partout dans son cerveau, qui la cloue au lit. Mais elle est en train d'échafauder un plan avec sa co-chambreuse Juliette. Un plan pour mourir comme elle le désire, en Asie ou quand même, des récits les plus sombres. Mais rien ne va se passer comme prévu. Un homme aux facultés inexpliquées va interférer, laissant derrière lui des mutilés par centaines et des cadavres par dizaines du sang partout. Pourquoi pas? Alors voilà ma file à lire pour le mois de février. J'espère que vous avez passé un beau mois de janvier, que vos lectures ont été bonnes et que vous en avez faites. Vous avez fait la lecture que vous vouliez lire. Puis, on se retrouve pour le mois de février. Écrivez-moi samedi le livre que vous voulez absolument lire au mois de février. Puis nous, on s'en retrouve prochainement. Sur ce, c'est des suggestions, des critiques, des commentaires. N'hésitez pas à le faire en dessous de ma vidéo. Je publie une vidéo le samedi. Habituellement, on va essayer de continuer ça. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un petit pouce, à vous inscrire à ma chaîne. Et sur ce, je vous souhaite de bonnes lectures. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada